bonjour tout le monde aujourd'hui on se penche sur un arbre de talent druide gardien pour monter rapidement de niveau à dragon flight cette spécialisation orienté tanking permet d'encaisser un nombre important de dommages sans finir en carpet d'ours devant la cheminée il est fort probable qu'en solitaire chez le druide la spécialisation équilibre sera devant en termes d'efficacité de speed leveling mais en groupe votre présence en locomotive d'agro sera très apprécié du coup comme pour la précédente vidéo nous restons dans une optique de dégâts et de multi cibles en termes de gameplay pour faire simple vous allez attraper un maximum d'ennemis au loin avec éclats lunaires et une fois en pack vous balancez des rossés et des balayages dans le tas pour zoner le tout donc dans l'arbre de talent priorité aux déplacements et aux dégâts le reste on prend si on n'a pas le choix on commence par l'arbre druide et on enchaîne avec celui de la spécialisation gardien régénération frénétique soin sur la durée et rossés dégâts de zone nous sont offerts on prend directement balayage qui nous ajoute un sort d'attaque multi cibles ensuite instinct du tueur pour les 6% dégâts physiques il nous reste quatre points à dépenser pour le palier suivant et vous allez voir par la suite qu'on aura besoin de écorce améliorée on en profite pour sélectionner coeur verdoyant pour améliorer notre régénération de vie plus que deux points comme on s'en fiche des compétences équilibre et farouche il reste que faire poil cd défensif et récupération hot mais qui démorphe voilà palier suivant accessible on fonce sur le kick de sort qui offre aussi une charge rapide sur l'adversaire via coup de crâne ensuite charge sauvage pour les mêmes raisons qu'en deux des équilibres cette compétence s'adapte à votre forme et offre beaucoup de confort de jeu on valide peau épaisse plus 6% réduction dégâts en passif car on va quand même essayer de prendre un maximum d'ennemis sur la tronche sur la fin du leveling ça peut commencer à piquer un peu apaiser ensuite très situationnel mais on apprécie toujours quand on peut s'en servir la ruée rugissante s'offre à nous c'est un sprint de groupe vous inclus avec un temps de recharge faible comme on le disait précédemment tout ce qui améliore le déplacement on prend car on va faire de la distance sur le leveling ensuite fourrure en mêlée car écorce va s'intégrer à notre gameplay dégâts là il nous manque cinq points pour la suite mais on remarque la présence d'instinct nourricier plus haut qui apporte 6% dégâts et soins magiques pour y aller il faut justement ces cinq points ce qui tombe plutôt bien on coche tout ça ce qui nous ajoute prompt guérison soins instants et délivrance de la corruption dispel magie dans le lot reste 6 points et sur les compétences encore disponibles on finira avec enseignement délicara qui apporte de la polyvalence et donc du dps ruée rugissante améliorée pour le déplacement puis récupération naturelle qui se combinera avec la régénération frénétique ou rétablissement lorsque vous prendrez des niveaux alors vigueur ursine semble judicieux même si c'est de la survie et non du dégât en plus on switch sur l'arbre gardien maintenant mutilé qui prend la place de fileur et dépenseur d'énergie chez le druid gardien ensuite et tripage pour accéder aux ronces d'où les améliorations sur écorce précédemment quand vous aurez un maximum de monstres sur vous alors il faudra immédiatement et à chaque fois que cela est possible utiliser la compétence écorce qui vous permettra de zoner passivement en plus de vos balayage et de rosser résolution innée qui améliore encore la régénération prénétique et lui octroie une charge supplémentaire ce sera votre principale source de soins autonomes on prend maintenant instinct de survie qui est votre plus puissance et des défensifs en gardien pour tenir lors de situations critiques adeptes ursine pour agro à distance avec éclat lunaire un maximum de cibles plus que deux points pour la suite toujours dans l'optique d'augmenter notre dps on sélectionne mutilation car toutes nos cibles seigneuront via le sort rossé et endurance dur soc pour les ronces sur écorce à ce stade et sans trop d'hésitation on valide griffes expéditives pour retrouver en partie le pouvoir légendaire de shadowlands de plus quand cela proc ça donne une bonne gifle au pack de mobs il reste encore neuf points pour descendre dans l'arbre il nous manque un gros burst de zone et des cd agressifs pour massacrer rapidement d'énormes groupes d'ennemis plusieurs fois par heure regardons ensemble ce que nous propose en termes de philosophie la suite de l'arbre de talent gardien on remarque trois grands axes un qui augmente les dégâts mono cibles via des éclats lunaires renforcés un autre qui insiste sur le multi cibles avec des rossés améliorés et enfin la possibilité de gagner du burst en combinant un berserk amélioré avec des passifs légendaires de shadowlands par rapport à l'objectif de notre template vous pouvez facilement déterminer ce que nous allons suivre comme construction de gameplay on part sur du rossé amélioré et du burst via berserk on reprend du coup il nous faut berserk ravage gardien de la nature et berserk agressivité non contenu on a obtenu un cd offensif berserk qui nous offre plus 15% hâte et plus aucun cd sur rossé pendant 15 secondes manque six points pour la suite on prend crinière épaisse pour de la survie gardien galactique pour sa puissance fourrure renforcée qui se combine bien avec notre style de jeu et fureur de la nature qui booste le gardien galactique cycle de la vie et de la mort incroyable pour du speed leveling convoquer les esprits pour le burst et le fun soutien dursork pour améliorer convoqué qui se retrouve à 30 secondes de cd puis pour finir revigoration du coup on n'a plus aucun point mais lorsque vous allez en gagner sur les premiers niveaux de dragonflight il faudra vite aller chercher fureur dursork et sauvagerie indompté au niveau 64 pour les talents pvp si vous levez les en mode guerre frénésie déchaînée et griffes à guisez pour gagner du dps puis rapidité de malhorn pour le déplacement ce guide est maintenant terminé n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire si ce type de vidéo vous plaît pensez à vous abonner à la chaîne pour nous encourager à en faire toujours plus bon jeu à tous et à toutes et à très bientôt sur cube loves to play